Chers amis de Franco-Culture, bonjour. Je commence d'abord par me présenter. Je suis le père Cyril Myik Binan. Je suis prêtre de l'archidiocède de Cotonou au Bénin. Je suis de passage ici à New York, dans les studios de Manhattan. Je suis venu pour rencontrer les membres de l'association des Amis de Jeunesse Bonheur, association que nous avons créée il y a deux ans ici aux États-Unis, pour soutenir cette œuvre en faveur de laquelle je voudrais faire ici un appel. Je suis venu les rencontrer, mais aussi demander de partenariat avec certains diocèdes, du siège de New York, du siège de Washington, du siège d'Omaha et de Charlotte, partenariat avec cette œuvre de l'école Jeunesse Bonheur, une école qui accueille des jeunes, garçons et filles de toute l'Afrique, qui prennent une année pour se former spirituellement, humainement, moralement, afin d'être des jeunes fiables qui construisent leur pays, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Malawi, le Cameroun, le Rwanda, etc., etc. D'où qu'ils viennent. Alors ces jeunes, eh bien, viennent se former dans cette école pour être des jeunes complets, des jeunes dont le cœur soit bien bâti. Car, quand nous voyons aujourd'hui, eh bien, le malheur du monde vient du cœur de l'homme qui n'est pas éduqué. Eh bien, je voudrais citer ici quelques phrases. Le pape Jean-Paul II qui dit que pour changer le monde, il faut changer le cœur de l'homme. Ou encore le Christ qui dit que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les pensées mauvaises, les pensées méchantes. Tout le mal vient du cœur de l'homme. Le pape François qui, récemment, eh bien, disait à son tour que, eh bien, la science et la technique ne suffisent pas. Pour faire le bien, il faut la sagesse du cœur. Jeunesse-bonheur est une école du cœur où des jeunes viennent passer neuf mois pour former leur cœur afin de pouvoir, par leur comportement, par leur vie, eh bien, parler le langage du bien, le langage de la beauté, le langage de la vérité. Alors, je me fais, je vous fais ici le porte-parole, leur ambassadeur, pour vous adresser un appel pour soutenir cette œuvre parce que nous sommes en train de construire les locaux définitifs de cette école et nous avons besoin de votre soutien. Le soutien pour les travaux de construction de cette œuvre. Alors, vous pouvez financer une partie de la construction de l'école, prendre en charge un bâtiment ou bien une partie d'un bâtiment ou tout simplement, eh bien, contribuer avec un euro pour la construction, une brique coûtant un euro. Donc, avec un euro déjà, vous pouvez devenir bâtisseur de cette école. Donc, c'est à la portée de toutes les bourses et j'espère que cet appel ne tombera pas dans des oreilles de sourds et que vous pourrez vraiment apporter votre pied. Eh bien, le rêve, c'est de trouver, voilà, un million de personnes qui soutiennent cette œuvre, vraiment constituer une grande famille autour de cette œuvre pour le bien de notre jeunesse et par conséquent, le bien de l'humanité. Car la jeunesse, c'est vraiment le futur de l'humanité. Le pape François disait récemment, lors des Jeunes de Panama, que la jeunesse n'est pas simplement le futur, mais elle est l'aujourd'hui de l'humanité. Eh bien, un auteur disait que pour corrompre une société, il faut corrompre sa jeunesse. Et nous ne voulons pas corrompre notre jeunesse, nous voulons plutôt, eh bien, la sauver, l'éduquer. Le pape François demandait récemment de prier pour que les jeunes d'Afrique puissent avoir accès à l'éducation dans leur propre pays. Sans éducation, pas de futur. Eh bien, cette éducation, vous pouvez la rendre possible à travers votre don, à travers ne serait-ce que un euro.